T'y es presque. Je te tiens. Va-t'en là. C'est bon ? Allez ! Il n'y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qu'il se passe, au juste. Tu me demandes ce qu'il se passe ? Ellie, je viens de te voir inhaler des sports. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Je t'en prie. Maria et Tommy… Et Joël sont les seules au courant. Et t'es… Toi aussi, maintenant. Je suis pas… Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Allez, dis quelque chose. Ellie… Je crois que je suis en somme. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pas de toi, je te rassure. Alors… Alors qu'est-ce que… Alors qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me pose en place. C'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu… On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, je… J'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller… M'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. Donc ça veut dire que ce serait Jess qui est le père. C'est l'Asiate, je suis parlant. Bon, les gars, c'est un sacré bordel. Evidemment, c'est fermé. Donc là, je pense pas qu'il y ait des… De zombies d'infectés ici. Du moins, je n'espère pas parce que là, on serait mort. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer… En tant que… Enfin… En tant que possible… Toutes les munitions qu'on peut trouver. D'un côté, ce théâtre a été pas écarté. En tant que… En tant que putain… Et alors ? Et du pire, c'est qu'elle a fumé de la weed. Voilà. Donc 4 septembre, avec Perez, Green et Adams, on est arrivés au poste d'écoute il y a deux jours. Tout baine pour l'instant. Le Wolf n'est pas encore venu fouiner de ce côté. Ses ordures envahit toute la ville. On a eu un bon monstre et un bon sens de dynamique pour son fils du QG. De recevoir des laissons sociaux, mon marre. On compte ici, heureux d'être en vie. 6 septembre, je n'arrive pas à dormir, fils de cheval. Pas de médocs. On a cherché partout. On a… Appelé la région non plus combien. Des neutres se sont tirés. 7 septembre. Encore fièvre pas de grosses entailles. Mais sans doute pas… Sans doute pas une infection. Je me soumets chercher des médicaments et des provisions pour reprendre leur existence à peur. Le 10 septembre, ça ne devrait pas leur prendre autant de temps. Ouais bah, ils sont morts. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Il y a personne qui a écrit cette lettre ? Elle est encore ici ou elle est morte ? Est-ce pas ? Et ouais… Le 10 septembre. Encore une lettre ? 13 septembre. Je pense qu'ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, soit ils ont un écart. Ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas ma fausse si je suis tombé malade. Au moins, je n'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver quoi à manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. Qu'à sept ans, pile plus sans SS, mais au moins, je m'aurai pas de soif. Le problème, c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps. Du coup, difficile d'utiliser la radio, mais bon. C'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon. Le bref ne peut pas avoir détruit toutes les postes d'écoute de la Freda. C'est pas possible, il faut que je continue d'essayer. Le 16 septembre, j'ai rêvé qu'il riait alors que je me vidais tellement de mon sang à cause d'une blessure pas bonne. Je me suis raveillé il y a une heure, encore tremblante. J'ai besoin d'une clope. J'aurais dû en retrouver facilement dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci apparemment. Le 19 septembre, le coin est encore mort, je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer. Il faut que je remette le courant. Attends. 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 C'est parti. 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 Tiens, regarde un peu ça. Tu le vois, juste à l'heure, regarde-le. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi ? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein ? Eh bah... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengée. T'es super énervée. Ouais, t'as raison, je suis super énervée. Allez, viens. Ha, elle fait une bombe, NDR. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Est-ce que c'est... Mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con ? Je te demande pardon ? Moi, une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Est-ce que tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non ? Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Allez. Je crois qu'elle portait des converse, il me semble. Viens là. Où est-ce que tu m'emmènes ? Ok. Ça me saoule. J'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est... Une énorme collection de BD ? Non. Attends. Une collection de DVD ? Oui. Laquelle ? Juste. Oui. Oh, un vrai dinosaur. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure. Mais il est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, et bien justement. Évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi. Je suis sur un putain de dinosaure. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu fais ? Ne saute pas. Elle est... Descends. Non. Tu vas sauter. Oh, t'es morte. Oh, t'as vu ça ? Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable ? C'est incroyable que tu te sois rien cassé. Ah, c'était mortel. C'est un musée ? Non, c'est quoi ? Euh, c'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Hum, ok. D'accord. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... D-I-no-nicus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Dans le film que j'ai vu. C'est pas mal. Là, ce sont les comédités. Le dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi, un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Hum. Plutôt court sur patte. C'est pas la taille qui compte. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, euh... En fait, un des personnages dit... C'est vraiment un gros tas de merde. C'est quoi ce film ? Et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson. Soirée film. Ça fait chier de voir qu'il soit mort. Mais en plus, comme ça, en fait. De manière aussi violente. Tu savais qu'il y avait ça ? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Hé, Joël, tu connais le nom de toutes les planètes ? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là ? Mon mercure, vieux Vénus, tonton, terre. Oh, ok. J'ai compris. C'est bien trouvé. En fait, tu associe des mots à un autre mot. C'est comme ça, tu retiens des trucs. C'est ce qu'une copine nous a expliqué, en fait. Hé, Joël. Quel a été le premier animal à être allé dans l'espace ? Ah bah ça, je sais. C'était un singe. Non, des mouches ? Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches ? Quoi ? Non. C'est quoi ces quatre tules ? C'est quoi ces quatre tules ? Et la crasse ? Ha ha ha. Ça veut dire que ça pue. Bon, on part avec ? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 Oh putain. Oh putain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et... ... ... ... ... ... ... ... ...